... Nous poursuivons donc la matinée avec une intervention de Philippe Gurgene que j'invite à venir ici. Alors, vous êtes conservateur du patrimoine, vous avez fait un DEA d'anthropologie sociale et d'ethnologie, d'anthropologie des techniques à l'École des hautes études en sciences sociales et après quoi vous avez fait le master en conservation préventive de Paris. Vous avez été conseiller pour les musées et pour l'ethnologie à la Direction régionale des affaires culturelles de Guyane pendant 8 ans. Vous participez également à un programme triennal de recherche en archéologie industrielle sur les habitations sucrières du Bas-à-Proac dans l'est de la Guyane, programme autorisé par la Commission interrégionale de recherche archéologique des départements d'outre-mer. Après 5 années passées au département de conservation préventive et au département de restauration du Centre de recherche et de restauration des musées de France, vous avez pris cette année la tête du département de conservation préventive du Centre de restauration et de recherche des musées de France. Merci. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente pour cette présentation. Merci à Bertrand Lavédirine de m'avoir invité à son anniversaire. Je suis très honoré et aussi assez content de voir que je m'inscris à peu près dans la continuité de cette matinée. En vous parlant d'architecture de bâtiments non climatisés, de musées et de collections en milieu tropical. Effectivement, c'est une autre manière d'interroger les normes et les standards auxquelles encore beaucoup de nos collègues aujourd'hui s'accrochent parfois furieusement. Il n'y a qu'à regarder ces dernières années les projets de construction ou de réhabilitation de musées. J'aimerais savoir en France quel est le pourcentage de projets qui intègrent les questionnements que nous abordons aujourd'hui. Mon propos sera très simple pour deux raisons. D'abord parce que le discours que je vous propose aujourd'hui sur la mesure du climat en milieu tropical a été élaboré avec et pour des non-spécialistes. Donc en principe, je ne devrais pas trop jargonner. Et puis aussi, c'est une manière de montrer que les bases de la conservation préventive nous permettent d'interroger l'objet dans son contexte. Donc je serai aujourd'hui dans le low-tech. L'objet dans son contexte, j'ai trouvé pas tout à fait inutile de rappeler que la conservation préventive, elle vise à la conservation des collections, du patrimoine, des biens culturels, des œuvres d'art, des objets culturels en général. Qu'elle n'est pas à côté, qu'elle n'est pas une considération seulement sur l'environnement de l'objet, mais qu'elle est bien une considération sur l'objet dans son environnement. Environnement physique, climatique, biochimique, mais aussi environnement humain, tant cognitif qu'affectif. Je crois que Rachel Douglas Jones ne le rappelait tout à l'heure. L'évaluation patrimoniale, ça permet aussi bien de parler de la connaissance, de la documentation des collections, que du statut qu'elles ont et de l'affection, de l'attraction qu'on a pour elles. Et ce statut-là, il est absolument essentiel pour la conservation de ces objets. Les objets, le voici, le voici, l'objet à l'origine de cette démarche de mesure du climat en Guyane. Machines à vapeur début du XIXe siècle, construites à Liverpool, exportées en une trentaine d'exemplaires en Guyane entre 1822 et 1831. Elle a servi à l'exploitation du sucre sur des habitations jusque dans les années 1848-50, où elles ont été abandonnées dans un espace cultivé qui est retourné à la forêt après l'abolition de l'esclavage en 1848 et après la découverte de l'or en Guyane en 1855. Ces machines sont donc restées, et celles-ci en particulier, abandonnées, période d'abandon, depuis 160 ans. Et cet objet-là nous questionne de deux manières. D'abord, tomber là-dessus en forêt, et je ne parle pas évidemment du fait que cette machine a été pas mal cannibalisée et dépouillée, il lui manque plein de pièces. Mais si on regarde ce châssis, peut-être qu'on peut même le qualifier de ruine, on se rend compte que le métal est en bon état. Or, on ne s'y attend pas du tout. Quand on vient de métropole et quand on a en tête les normes de la conservation, on se dit que cette machine aurait dû disparaître dans un environnement humide et extrêmement végétal. Or, elle est là. Et curieusement, dans les musées de Guyane, dans les musées de Martinique, dans les musées de Guadeloupe et d'ailleurs, on a des objets en milieu non contrôlé, non climatisé, qui sont dans un état au moins aussi bon que celui que j'ai pu observer dans certaines de nos réserves sur le territoire métropolitain. La deuxième question que posait cet objet, c'était son déplacement. C'était son déplacement parce qu'évidemment, quand on trouve une machine comme ça, on a envie de la voir dans son musée. Donc, la mairie avait envie de le déplacer. Mais déplacement, on a lu Marie-Berducoup, on s'en souvient bien, déplacement d'objets sortis issus de fouilles, ça veut dire peut-être des redémarrages de corrosion. Donc, on a voulu comprendre, un, le climat où était actuellement cette machine, deux, le climat où elle pouvait aller, c'est-à-dire un hangar de musée. Sachant que quelques pièces se éparsent aussi, elle n'irait pas dans un hangar mais dans un musée. Donc, on a voulu comprendre les différents espaces dans lesquels cette machine pouvait être aujourd'hui conservée. D'autres seront conservées in situ, je vous rassure. et comment des pièces pouvaient être exposées et conservées en musée ou en hangar. Voilà pour l'origine de cette démarche en conservation préventive qui a été menée avec deux musées en Guyane, avec des musées en Guadeloupe et en Martinique aussi. Pour la Guyane, c'était le musée départemental Alexandre Franconi avec à sa tête David Carita et l'éco-musée municipal d'Apro-Akko, le deuxième exemple, enfin le premier exemple dont je vous parlerai, avec à sa tête Damien Henriot. Très rapidement, donc, un petit descriptif, un petit rappel sur le climat en Guyane française. Et puis ensuite, les deux exemples de musées, l'un rural, architecture, bois, traditionnel, créole. L'autre urbain, architecture, bois, urbaine, créole, coloniale. Et puis, pour finir, quelques petites perspectives de recherche. La Guyane, c'est donc un département français d'Amérique du Sud. Elle est située au nord du Brésil et à côté du Suriname, ancienne colonie hollandaise. Elle est presque sur l'équateur, quelques 5 degrés au-dessus et 53 de longitude. Le climat dans cette zone est déterminé par une zone intertropicale de convergence, la ZIC, qui est en fait une longue perturbation qui traverse l'Atlantique et qui est créée par les Alizés de nord-est et les Alizés de sud-est, qui se rencontre à peu près au-dessus de l'équateur. On appelle cette perturbation aussi l'équateur météorologique. Et elle se déplace deux fois par an au-dessus et en dessous de l'équateur, déterminant ainsi le régime des pluies et des saisons sèches. Là, je vous propose deux illustrations toutes issues de Météo France, bien sûr, de cette ZIC. L'une en décembre en haut, l'autre en avril en bas. Et on voit très bien qu'en décembre, l'Asie qui est sur la Guyane, donc la Guyane est sous l'eau. En revanche, au mois d'avril, elle est très haut vers les Antilles et la Guyane est au sec, car ça lui arrive. Ce climat, on peut le caractériser rapidement, température moyenne de 26 degrés, avec une fourchette entre 22 et 31. Ces dernières années, on a eu des 33, des 34. Des vandalisés, donc, qui sont très constants, de sud-est ou de nord-est, à environ 15 km heure en moyenne. Des précipitations très variables, géographiquement et annuellement. On peut avoir, par exemple, de 1700 millimètres d'eau à Awala-Yalimapo, à l'ouest de la Guyane, et jusqu'à 3800 millimètres d'eau sur Réginaco, justement la région qui nous intéresse, parce que c'est celle où sont abritées ces machines. Pour mémoire, à Paris, nous avons à peu près 600 millimètres d'eau par an. Donc, variation annuelle et variation géographique. Humidité relative, importante, entre 75 et 90 % d'humidité relative annuelle. En saison humide, on passe de 100 à 75 % tous les jours. En saison sèche, on peut passer de 100 % la nuit à 50 % le jour. Tout ça en un jour, avec des gradients de 15 % en une heure. Insolation, 2200 heures, deux soleils par an. Nous en avons à peu près 1700. Dans ce climat, la question est donc comment fonctionne l'architecture. Premier exemple, celui de l'écomusée municipal d'Apro-Aggo. Maison rurale qui a servi de comptoir pour les chercheurs d'or, construite au début du siècle, restauré dans les années 90 et qui s'est ouverte en musée en 2005. J'ai essayé de comprendre un petit peu, de mettre en corrélation en fait les dispositifs architecturaux de cette architecture quasiment vernaculaire avec le climat. Et donc, dans un premier temps, ça nous donne ceci. Alors la maison vue de la rue, le fleuve est juste derrière. Une maison traditionnelle à un étage et des combles, ossature et pans de bois. Là, ici, il n'y a pas une brique. On notera tout de suite la grande hauteur sous plafond à tous les étages qui permet des grands volumes d'air. On notera les nombreuses ouvertures symétriques pour que l'air circule, traversier, parfois on dit, sur les quatre façades. Au-dessus de ces fenêtres, nous avons des impostes, des claustras qui augmentent encore la ventilation. Les lucarnes dans les combles, en principe, sauf en saison de pluie, sont ouvertes et là aussi offrent un grand volume d'air qui fait tampon. Les solives du toit qui supportent les fermes permettent un débat à bord de toiture qui éloignent le soleil et qui éloignent la pluie. Quand on a les trompes d'eau qui nous tombent dessus, c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Notez aussi les bardages à clins au deuxième étage. Là, on est sur une façade ajourée. une peinture claire pour renvoyer la lumière, évidemment. Et enfin, en dessous, des pilotis, très courts ici, mais des pilotis quand même, qui permettent d'avoir un petit coussin d'air qui isole de l'humidité du sol et qui rafraîchit le plancher. En plan, vous voyez que la muséographie a essayé de respecter au maximum le volume, il n'y a pas de cloisonnement. Voici les différents volumes. Vous pouvez voir plancher bois, plafond bois. Les dispositifs muséographiques sont ajourés, ne vont jamais au sol ni jusqu'au plafond. Et les fenêtres et les portes s'ouvrent et se ferment en permanence tout au long de la journée selon la course du soleil. C'est donc une espèce de maison un peu mobile. Et il faut mobiliser les personnels qui le font d'ailleurs très spontanément parce que le confort de la maison en dépend. Il faut mobiliser les personnels pour qu'ils ouvrent et ferment les portes au fur et à mesure de l'avancée du soleil dans la journée. A l'étage, une galerie très caractéristique. Parfois, les galeries sont ouvertes. Ici, elles sont fermées avec des petites pièces centrales qui ont servi à l'époque de bureaux, de réserves et de chambres et qui sont aujourd'hui les salles du musée. Vous voyez que là aussi, à l'intérieur même, on continue le système des ouvertures. Donc là, vous voyez, par exemple, à gauche, la double porte et fenêtre juste à côté de la chambre, de ce qui a été reconstitué comme chambre. à droite, vous voyez le système du coïo, cette avancée de toit. En bas, le bardage et à gauche aussi, le même système qu'au-dessus. En matière de climat, je vous évite les données brutes. On regardera juste les moyennes pour se rendre compte qu'en termes d'humidité, à l'extérieur, le bleu clair et à l'intérieur, le bleu foncé, on est sur des moyennes assez proches, moins 5% d'humidité. On se rappelle que la précision des capteurs, c'est 3%, plus ou moins. Donc, c'est quasiment identique. En revanche, si on regarde l'amplitude des variations journalières, on se rend compte que là, on a un impact certain du bâtiment puisqu'on perd 10% d'humidité dans l'amplitude entre 33% à l'extérieur et 24% à l'intérieur. Ça fait 9%. Donc, on a fait les mesures dans toute la maison. J'ai pris l'exemple de cette pièce, mais grosso modo, je dis bien grosso modo parce qu'en fait, chaque pièce a évidemment son propre climat. Grosso modo, on est sur des valeurs à peu près identiques. Donc, moyenne thermique peut changer, moyenne hygrométrique légèrement inférieure à l'intérieur et surtout, baisse importante de l'amplitude des variations. Nous sommes d'accord que dans ce musée, les amplitudes journalières restent à 24%. Et que ma foi, c'est quand même assez important. Deuxième exemple, le musée Alexandre Franconi, musée départemental. Celui-ci est à Cayenne. Voir les cartes. Et avec cette vue aérienne, on peut mieux se rendre compte de la situation. Je ne sais pas de... Ah, ça marche. Le centre ancien de Cayenne avec le Fort Cépérou. Ici, misère, c'est difficile à... Ici, l'hôpital Jean Martial qui devrait être réhabilité très prochainement pour abriter le nouveau musée. Ici, l'ancienne préfecture, ancien bâtiment des Jésuites. La fameuse, peut-être pas pour vous, mais pour beaucoup de gens, la fameuse place des Palmistes. Et le musée ici, orienté donc nord et est, grosso modo. Vous avez là la rose des vents. Donc, ça vous donne une idée de la manière dont ce musée est orienté. En élévation, ça nous donne ça. À droite, le bâtiment ancien. Bâtiment ancien construit entre 1824 1842 incendie en 1848 et donc reconstruit. Le bâtiment que vous avez sous les yeux date donc de 1888. À droite, la bibliothèque Franconi. À gauche, le nouveau bâtiment qui date des années 2000 qui a repris largement le vocabulaire architectural de la maison ancienne. mais vous voyez qu'ils ont transformé les lucarnes rampantes de l'ancien bâtiment en chiens assis qui permettent une plus grande ventilation. J'attire votre attention aussi sur la petite fenêtre en haut qui sont des fenêtres pivotantes et qui là aussi permettent non seulement de filtrer la lumière mais également les courants d'air. Maison à structure bois avec remplissage brique, bardage bois, là aussi posé à clin pour l'étage, constitué d'un reste-chaussée sur socle latérétique 1,60 mètre environ. Alors, sacrée isolation du sol et d'un premier étage et de comble en partie aménagée. Isolation, le dallage de la rue de chaussée est en terre cuite, plancher bois au second, les murs sont en briques bardés de planches bois, donc structure bois remplissage brique. Couleur claire, vous le voyez. Ventilation, ce sont toutes ces fenêtres, il y en a 11 en bas et 12 à l'étage. La grande hauteur sous plafond, les lucarnes rampantes, les jalousies persiennes, ventelles, il y a toute une étude à faire sur le vocabulaire des ouvertures en créole et dans les autres langues en milieu tropical. L'avancée des toits qui est moins nette mais qui est quand même efficace. Et là aussi, on a une maison mobile. Vous voyez qu'à gauche, les portes en bas sont fermées parce que le soleil tape en plein dessus alors que quand le soleil a poursuivi sa course et que la façade est à longue, on ouvre les portes pour gagner du froid. un petit aperçu des combles. Vous voyez surtout à droite qu'il n'y a pas de planche de rive entre la sablière et la tôle. C'est bel et bien pour permettre la circulation de l'air. Les mesures prises dans ces combles malgré leur absence de cloisonnement en fait montrent que l'amplitude des variations est augmentée par rapport à l'extérieur. La température est augmentée aussi. Donc cet endroit ne pouvait absolument pas servir de réserve et c'est pourquoi ils ont été déménagés. Là c'est une photo qui date maintenant de presque 10 ans. Et elles ont été réaménagées avec isolation du rampant et d'allage de carrelage au sol. On garde la ventilation et il nous reste à vérifier que ces aménagements sont efficaces. Juste pour vous montrer le comportement du bâtiment une fois encore. Les petits points rouges sur ces trois étages montrent l'ensemble des capteurs qui ont été posés avec un petit capteur à l'extérieur au premier étage exposé nord et à l'abri de la pluie comme il se doit. Nous allons regarder d'un peu plus près le comportement de la salle ethnologie du premier étage et des vitrines de ce premier étage. Vous voyez où ont été posés les capteurs. L'un au-dessus de la façade l'autre à gauche l'autre dans la vitrine octogonale et les deux autres dans une vitrine bibliothèque et une vitrine en bas à droite du 19e siècle. Pas étanche. Un petit aperçu de la comparaison entre l'extérieur et l'intérieur. On passe tout de suite en moyenne mobile c'est plus clair. On voit à peu près le même constat qu'on a fait à la campagne tout à l'heure. En gros moins 5 moins 4 moins 4% à l'intérieur et surtout presque divisé par 2 par 1,6 en fait les amplitudes de 23 degrés à l'extérieur passent à 14 à l'intérieur. Si je rajoute sur mes courbes de variation les deux vitrines la vitrine 19e siècle en noir et la vitrine plus moderne octogonale en contreplaqué beaucoup plus étanche je constate que j'arrive à des variations qui pour le coup deviennent très acceptables même si je n'ai pas beaucoup baissé mes moyennes nigrométriques. Une autre salle confirme ses observations ça c'est une salle qui est exposée au sud-est deux capteurs mis l'un dans la niche de la télévision et l'autre sous le meuble de la maquette et grosso modo les mêmes données à droite là nous avons la répartition des points de variation d'amplitude les points bleu clair sont en haut à droite bien sûr et concentrés dans le coin gauche les deux capteurs de la niche et du petit meuble maquette quasiment identiques en fait alors qu'ils sont à un mètre d'écart en hauteur pour les mesures de stratification qu'on a faites à cet étage l'air est un petit peu plus humide en bas qu'à l'extérieur et il est en revanche beaucoup plus sec moins 10% à 3 mètres de haut donc voilà pour les bilans ces petits animaux là qui sont conservés dans ce musée pour certains sont très anciens je ne dis pas qu'ils sont magnifiques mais à part la queue cassée de notre porc épique à part quelques infestations qui sont régulièrement traitées ça c'est une autre question qui mériterait aussi un colloque ces animaux sont en pas trop mauvais état voire plutôt en bon état il n'en va pas de même de ce magnifique super petit torréfacteur qui lui manifestement souffre y compris dans sa nouvelle réserve en fait il venait d'arriver quand j'ai pris la photo et là c'est un objet qui a manifestement besoin d'un traitement rapide sinon urgent c'est évidemment les ferreux qui nous posent le plus de problèmes dans ce milieu particulièrement quand on les a sortis de leur milieu et sachant qu'il n'y a pas d'atelier de restauration pas d'atelier de décloruration en Guyane pour le moment pas en Martinique et qu'il y en aura peut-être un en Guadeloupe un de ces jours sur le plan des perspectives et des travaux qui nous semblent intéressants à continuer de mener et pour l'architecture je pense que ça serait très intéressant de comparer en milieu tropical les architectures vernaculaires et les architectures coloniales du mouvement moderniste des années 30 vous vous souvenez vous connaissez ni meilleur le Corbusier mais aussi Auguste Perret avec des exemples plus ou moins connus d'architectures qui ont été réfléchies pour les climats tropicaux il y a la maison métallique de Jean Prouvé bien sûr aussi dessinées pour être adaptées aux climats tropicaux dessinées pour favoriser la ventilation mais dont les dispositifs dont les procédés architecturaux n'ont jamais été testés donc c'est un programme qu'on essaye de mettre en place avec la DRAC Guyane peut-être la DRAC Direction régionale des affaires culturelles de Guyane de Guadeloupe les services d'inventaire qui ont toutes les archives des projets architecturaux de ces années donc ça c'est une piste l'idée c'est quand même à terme de savoir si on peut prescrire dans des projets nouveaux prescrire des dispositifs passifs ce qu'aujourd'hui on aurait je pense du mal à faire Concernant les collections quand on voit ces animaux empaillés qui subissent des 25, 30, 40% d'amplitude de variation hygrométrique tous les jours on sait bien qu'ils sont déjà très humides on sait bien qu'ils ne passent que rarement par des phases de sécheresse intensive mais on est quand même étonné de la résistance des cuirs et des peaux dans ce milieu et donc je pense que ça mériterait quelques constats d'état un petit peu instrumentés microscopes pour voir vraiment comment se comportent les fibres les plumes les piquants mais aussi tous les organiques en situation je pense et c'était une des suggestions de la bibliothèque nationale qui a fait une étude climatique de la bibliothèque Franconi qui est le bâtiment juste à côté du musée étude qui s'est faite en parfaite méconnaissance de la nôtre et réciproquement donc nous avons maintenant échangé nos résultats mais qui suggérait de travailler sur la salinité le CZRMF a déjà fait quelques études de la pollution pour voir quelle est la corrosivité de cette atmosphère il est évident qu'en milieu rural à Regina l'air sera forcément moins salin cela dit vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure les vents dominants sont de l'est vers l'ouest donc il n'est pas sûr que l'air soit très salin à Cayenne en fait on n'en sait rien donc c'est des choses à tester autre chose à tester sont les matériaux de dessiccation à trouver pour mettre dans des vitrines pour abaisser un peu l'hygrométrie et là il y a des tas de matériaux à essayer qui demandent une maintenance la plus faible possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel dans ces musées comme dans beaucoup de musées en métropole aussi donc c'est une vraie question qui fait quoi dans les musées aujourd'hui et puis je vous le disais le problème ce sont quand même vraiment les métaux c'est multiplier les tests de produits anticorrosions on a un programme carbotant en cours auquel on participe mais je crois qu'il y a aussi des tests beaucoup plus simples sur les produits courants du marché qui puissent être applicables par des gens des musées formés tel qu'on l'a pratiqué en Guyane au musée de Régina sur cette autre machine à vapeur mais qui elle date de 1900 et vous voyez là un test qui est fait à partir de 4 produits Rustol Fertan Paraloïd B72 Cosmoloïd 80 et le gagnant est pour le moment le Paraloïd B72 suivi du Rustol Merci Merci Philippe Bergen Je vous propose compte tenu de l'heure parce que nous sommes je crois très en retard que nous limitions le nombre de questions ce que je vous demanderai c'est qu'elles soient synthétiques s'il vous plaît pour que nous puissions respecter autant que faire se peut les interventions de l'après-midi sans trop déraper merci ça ne veut pas dire pas de questions du tout non vous êtes affamé alors peut-être que en guise de conclusion moi j'ai été très très intéressée par toutes ces interventions en particulier ce matin je trouve qu'elles montrent en tous les cas combien l'économie de nos actions est complexe combien les compromis sont difficiles à trouver et combien en tous les cas l'ensemble de ces actions ne peuvent trouver leur place pour reprendre des propos chers à Gaëlle de Guichin que dans le cadre d'un travail d'équipe où chacun a sa place elle nous invite aussi je trouve à beaucoup de modestie dans nos actions et beaucoup de prudence et je pense en particulier dans le cadre des travaux de normalisation qui sont conduits depuis une dizaine d'années sous l'égide du comité européen de normalisation et plus particulièrement du comité technique conservation des biens culturels voilà c'est une préoccupation qu'ont les membres de ce comité technique et je crois que l'ensemble des interventions que nous avons entendues contribuent à nous rappeler que ces travaux doivent être utilisés réalisés avec prudence et utilisés également avec prudence il ne s'agit pas de choses qui s'imposent quel que soit le contexte et quel que soit le bâtiment et les collections qui sont concernées voilà merci merci Merci.